Le recteur Olivier Arthus me téléphone, il me dit voilà on monte cette chaire, on a discuté un peu, il nous fallait quelqu'un qui vienne du champ politique, votre nom est sorti, donc est-ce que vous êtes accepté ? Quand on est médecin, chirurgien, on est profondément confronté à ça. Tous mes autres engagements d'élu mais aussi un enfant de la nation arménienne m'ont fait toucher du doigt depuis longtemps aux questions de vulnérabilité, donc c'était oui tout de suite. La première question c'était de savoir si on écrivait vulnérabilité au singulier ou au pluriel. On a choisi de mettre les deux, on sent bien qu'il y a besoin de regards multiples. Le S pour moi est important, c'est un état, c'est une manière d'être la vulnérabilité, mais au pluriel elle se décline dans tous les champs. Entrer dans le corps d'un patient présuppose pour lui le summum, l'acmé de la vulnérabilité. Il vous confie son corps et il vous fait confiance pour que les choses se passent bien. La cité est aussi un corps, un corps vivant qui a ses maladies et dans lequel il faut entrer pour essayer de traiter ses vulnérabilités. Je pourrais décliner de mille manières. Je crois qu'il faut typiquement que ce travail soit pluridisciplinaire, que ce soit un lieu de rencontre des disciplines, des spécialités et qu'on dessine au fond le traitement de la vulnérabilité. C'est quelque chose qui va relever de recréer fraternité, de recréer solidarité. Et ça, c'est reconstruire nos sociétés qui sont en train de se détricoter gravement. Je parle à l'échelle du monde et la pandémie nous l'a montré. C'est une prise de conscience et c'est un changement de nos comportements. Parce que quand on sait, il est difficile de faire comme si on ne savait pas. Quand on a pensé la vulnérabilité, je pense qu'on n'était pas encore en pandémie. Et les étudiants, c'est-à-dire la nouvelle génération, doivent s'approprier d'une autre manière ces questions, au-delà de toute vision idéologique. C'est notre bien commun que nous avons à défendre. C'est notre société. C'est parce que j'ai conscience de ma vulnérabilité que j'en fais, que je me dépasse. Et voilà le pari qu'on va proposer aux étudiants et au-delà. C'est d'abord être convaincu que ça nous concerne tous. Donc, solidaires. Il faut que les gens retrouvent conscience dans leur intimité, dans leur manière d'être acteurs de notre société. C'est ça qui m'apparaît le plus important aujourd'hui. C'est ça qui m'apparaît le plus important. Sous-titrage ST' 501